Bonjour les Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Après avoir utilisé cette fille pour le rituel, ce bouteille où Yaoboy refuse de répondre aux questions des juges. C'est un truc hors du commun. Au dernier nouvel, on nous dit qu'il sera en train de faire le fou. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, je vais vous raconter rapidement cette courte histoire. Vous voyez la jeune fille qui est là-bas. Elle est belle. Elle est vraiment très belle. Que s'est-il passé? Elle a fait un dernier selfie. Ou on la voyait jovial. On la voyait à l'intérêt de s'amuser. On l'employait vraiment cool quoi. Avec son gars qu'elle a. Vous voyez? Et, c'était génial. On ne savait pas que c'était la dernière vidéo ou la dernière selfie qu'elle faisait. Vous voyez. Et, quelques temps après, on commençait à le chercher parce que, ces parents ne le voyait pas. Et, quelques temps plus tard, on retourne son corps quelque part. Et, on pourrait bien remarquer que, ces deux seins avaient été coupés. Mais, par qui? Et, pourquoi? Les gens ont donc cherché à rencontrer son gars, c'est-à-dire son petit copain qui est là. Vous voyez? C'est pourquoi ils se sont mis à sa recherche. Mais, ce dernier avait fui. Il avait carrément disparu pendant plusieurs jours. Plusieurs jours avant qu'on ne finisse par le retrouver. Quand on le retrouvait, il a été en même temps vu comme le suspect numéro 1. Vous voyez? Puisque la fille était avec lui. C'était la dernière personne qu'elle avait vue. Et, tous ceux qui ont vu le meurtre de cette fille ont dit que, ça, c'est absolument un crime rituel. Vous voyez? Les gens qui coupent les seins des filles pour lui faire des médicaments, pour avoir beaucoup d'argent, là. Voilà. Maintenant, la police a rattrapé le petit, finalement. Et, on l'a mis derrière le bar. C'est ce que je vous avais dit quand j'avais fait la vidéo la dernière fois. Maintenant, on l'a fait sortir pour l'amener devant la justice, afin qu'il puisse répondre de ses actes. Arrivé devant le juge, apparemment, les gens ont commencé à lui poser des questions. Au lieu de répondre aux questions, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le fou. Il fait comme s'il a un fou. Comme s'il n'entend pas, il n'entend plus, et qu'il n'essaie plus parler. Aïe! 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 Est-ce que vous vous entendez? Et, on pose la question à son papa. Parce que son papa était présent dans la salle. On dit, mais, aïe! Que se passe-t-il avec votre suisse, là? Qu'est-ce qu'il y a? Son papa dit que, hé! C'est comme s'il est, hein? Que souvent, là! Il fait comme s'il est un fou. On dit, aïe! Attends! Quand il coupait les seins de la fille, là, il ne faisait pas le fou, hein? Mais c'est là qu'ils vont ici, là, à la justice, il va commencer à faire le fou. Il y a un indice que ça, là, c'est pas clair. Il y a un indice que ça, là. Il y a quelque chose qui nous tourne pas rond dans ça, là. Ha! Voici la dernière nouvelle qui vient de se voir sur cette affaire. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Un bouteilleur boy! On va nous-mêmes dire un petit ritualiste, hein? Qui a tué une fille, qui se retrouve finalement, des fois, à la justice. Pour répondre de ses actes, il dit, non, il est fou. Est-ce que vous croyez qu'il soit vraiment fou? Ou bien, il fait un spray? Mais la chose qui est triste dans ça, c'est que cette jolie fille est partie. Elle est partie. Juste comme ça. Juste comme ça. C'est triste, hein? C'est triste. Voici ce qui se passe quand on est trop pressé dans la vie. Voici ce qui se passe quand on est trop pressé dans la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est tout de ouf! Les jeunes gens se dénirent riche avant leur temps. Ils veulent devenir des big boys. Ils veulent avoir des milliards dans leurs comptes bancaires. Ils veulent nager dans la richesse et tout ça. Mais ça, là, ça demande un travail et du temps. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas nés dans une famille riche. Si un enfant est né dans une famille riche, ses parents ont déjà tout. Ah! Lui, il nage déjà dans de l'eau de Fanta, hein? Dans du jus de Fanta. Il n'a pas besoin de se fatiguer, hein? Lui, il est déjà bien. Il peut même... Quand vous lui donnez de l'argent, il dit, non, écoutez, non, regardez votre argent. Moi, je suis déjà riche, quoi. Mais quand tu as traversé le désert comme nous, la galère comme nous, la souffrance comme nous, Frère, tu sais, je sais, c'est pas facile d'avoir des milliards. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant que tu as touché aux interdits, jusqu'à tu aller, jusqu'à tuer ta goûte, nous couper ses dessins. Bon, on n'a pas vu une vidéo qui prouve que celui qui a tué sa copine aussi, c'est ça. Vous voyez? Mais, comme c'était la dernière personne aussi, et puis, comme c'était la dernière personne que la fille avait vue, et puis, il a pris la fuite. Cela fait de lui un suspect même de catégorie suspect. Suspect numéro un. Et oui. Maintenant, le fait qu'il fasse le fou devant les juges, là. Cela, c'est étrange. C'est vraiment très, très étrange. Est-ce que vous voyez un peu? Dans cette salle-là, il y a deux cas. Soit, son véticheur lui a lancé un sort pour qu'il fasse comme si il est fou. Afin que les gens puissent dire qu'il est malade, mental, et puis on puisse l'envoyer à l'hôpital. Ou bien, il fait semblant d'être fou. Afin de pouvoir tromper les gens. Wow. Wow. En tout cas, les gous, les petites sœurs, les petites sœurs, sachez où vous mettez les paix et avec qui vous marchez. Ne marchez pas avec des idiots qui vont vous utiliser pour faire des crimes ou des sacrifices, des rituels. Et puis, après, ils vont venir faire comme s'ils s'en foutent. Je vous assurez. Je vous assurez. Je vous assurez. Tchê 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 tchê. Selon vous, quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? La fille qui est là-bas, je pense qu'elle doit avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Voici le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Voici le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Si ce n'est pas une femme qui utilise son gars pour les rituels, c'est un gars qui va l'utiliser pour les rituels. Il n'est pas écrit sur le fond de quelqu'un, c'est un ritualiste. Mais, tu peux vous montrer les états d'âme des chats. Cela veut dire que le monde est devenu très dangereux. Avant de marcher avec qui que ce soit, avant d'accepter l'amitié de qui que ce soit, on rentre à prier d'abord, puis demander à Dieu qui a envoyé cette personne. Quel esprit a envoyé cette personne? Même quand vous voulez épouser une personne, un homme ou une femme, demandez à Dieu, priez, dites à Dieu, dites, dites Seigneur, « Est-ce que cette personne avec qui je veux passer le restant de mes jours, ça ne va pas me créer des problèmes demain? » Est-ce que cette personne ne sera pas la personne même qui va susciter ma mort? Si Dieu vous parle et vous donne la confirmation qu'il n'y aura rien, et que ça va aller foncer dans le mariage. Sinon, si Dieu vous montre un faux songe, on vous poussez même pour mettre dessus dans votre sommeil la nuit. « Frère, mon frère, ma soeur, ne dis pas qu'il ne t'a pas dit. Ne dis pas qu'il ne t'a pas dit. Il faut réfléchir à 100 fois avant de pouvoir prendre ta décision finalité. » Parce que ça, ça devient grave. Maintenant, que va-t-il se passer par la suite? Dès que je suis nouveau, je vais faire une vidéo pour vous, sans parler. Vraiment, ce dont nos conseils sont bonnes. Si vous n'avez pas de bonnes voitures encore, j'ai partagé nos vidéos, afin que beaucoup de jeunes filles ne puissent pas tomber dans les bras de ces jeunes gens qui ont des recherches pas possibles de voitures, de muses, alors que ce qu'elles ne font pas, c'est du satanisme. Il n'est pas que tous sont des satanistes, mais nous on sait. Nous on sait. Hum. Hum. Hum.